Il est 19h, Tanan arrive l'heure de votre journal, mesdames et messieurs, et le limogé du ministre de l'Environnement est encore au cœur de l'actualité ce jour. Et si son limogé est dû au fait qu'il cherchait des solutions aux problèmes liés au trafic de bois de rose, il mérite d'être soutenu par les forces politiques, selon Woonenaitzi, Jean-Eugène, président du parti Les As, lors d'une conférence de presse cet après-midi. Par contre, s'il a cherché à octroyer de nouveaux agréments d'exploitation, ce limogé est justifié, le parti Les As d'ajouter que cet ancien ministre devrait révéler aux parlementaires les noms de ceux qui font des exportations illicites de bois de rose, et cela avec des preuves tangibles. Le président du parti Les As a admis l'existence d'actes illégaux dans le régime transitionnel actuel. Il a cité comme exemple le partage inégal des richesses existantes dans chaque région, comme c'est le cas dans l'exploitation de fer dans les régions de Mélaki et du Bouin. En effet, deux tiers de cette richesse épuisée directement à Mélaki, cependant, les habitants locaux n'ont bénéficié que dans une faible mesure. Le président du parti Les As d'affirmer, par rapport au limogéage de l'ancien ministre de l'Environnement, que ce dernier mérite l'appui des forces politiques, si son limogéage est dû au fait qu'il est cherché des solutions aux problèmes liés au trafic de bois de rose. Il mérite d'être soutenu par les forces politiques, selon Vunaiti Jean-Eugène, président du parti Les As, lors d'une conférence de presse cet après-midi. Par contre, s'il a cherché à octroyer de nouveaux agréments d'exploitation, ce limogéage est justifié. Le parti Les As d'ajouter que cet ancien ministre devrait révéler aux parlementaires les noms de ceux qui font des exportations illicites de bois de rose, cela avec des preuves tangibles. Il a également proposé le paiement de pénalités assez élevées à la douane, avant de les retourner à leurs propriétaires. Pour ce qui est des bois de rose qui ne sont entachés d'aucune illégalité, l'État devrait les remettre à leurs propriétaires, selon toujours le parti Les As. Il est toujours dans la page économie où aucun nouvel investissement n'a été fait à Madagascar depuis le début de la crise. Faute de politique de sécurisation des investissements, l'insuffisance des garanties pour les investisseurs favorise la réticence de ces derniers, à préciser Tinanji, un économiste. D'après ses explications, Madagascar a perdu des investissements à hauteur de 300 millions de dollars, soit près de 600 milliards d'arrières depuis 2009. Une situation qui est liée au fait que la transition n'a pas le droit d'effectuer de nouveaux engagements en matière d'investissement, comme le stipule d'ailleurs la feuille de route. Les pays asiatiques et les pays européens sont les plus attirés pour investir à Madagascar depuis ces cinq dernières années. Parmi les projets d'investissement datant de l'avet de la crise en 2009, figurent la construction d'infrastructures routières, la construction d'usines d'assemblage de voitures, d'usines de joaillerie et d'investissement dans le transport maritime et le transport ferroviaire. Rien que dans le domaine de la joaillerie, la Thaïlande a déjà prévu un investissement de près de 80 millions de dollars. D'après Tinanji, un économiste, le total de ces investissements était de l'ordre de 300 millions de dollars, soit près de 600 milliards d'arrières. Cependant, face à la crise, aucun nouvel investissement n'a été concrétisé. Faute de sécurité et de garantie émanant de l'État, les investisseurs sont devenus réticents, a expliqué Tinanji. Le climat politique dont le pays ne permet pas la promotion des investissements a-t-il expliqué. D'après une source auprès de l'EDBM ou Economic Development Board of Madagascar, plus d'une dizaine d'investisseurs étrangers ont déjà tâté le terrain à Madagascar sans aucune suite. Après les études effectuées par cette agence, l'inexistence de la sécurisation des investissements dont le pays constitue la principale faille dans ce domaine à Madagascar en ces temps de crise. L'État transitionnel n'est pas en effet apte à appuyer et à assurer la sécurité des investissements dans le pays, a précisé cette source. Tinanji de son côté a précisé qu'outre l'insuffisant de cette politique de sécurisation des investissements, le fait que la transition n'ait pas le droit d'effectuer de nouveaux engagements, comme le stipule la feuille de route, freine également les investissements à Madagascar. Jusqu'à présent donc, les investissements effectués à Madagascar ne sont que la continuité des projets d'investissement d'avant la crise, selon toujours cet économiste. Rubrique politique, la Commission électorale nationale indépendante se penche actuellement sur les questions de la mise en place de leur démembrement. En attendant, les experts des Nations Unies qui devraient arriver à Madagascar, à partir du 21 avril prochain, des défaillances ont été constatées au niveau des anciens démembrements de la CENI, d'après la CENI de la transition, ce qui avait constitué un blocage sur le plan des préparations des élections. Il est ainsi plus que nécessaire de donner plus de temps pour leur mise en place. La Commission électorale nationale indépendante de la transition convoquera les sociétés civiles après une semaine, selon Fan Rakutundasak, rapporteur auprès de cette institution. Cette réunion préparera la mise en place des démembrements de la CENI dans les régions, les districts et les communes. Pour éviter les éventuelles contestations des sociétés civiles, la CENI a décidé de se donner plus de temps avant de les convoquer. En effet, selon notre source, le problème se posait au niveau des anciens démembrements de la CENI. Cela avait constitué un déblocage dans la préparation des élections. Actuellement, les membres de la CENI se réunissent pour discuter de la mise en place des démembrements. Chaque démembrement de la CENI au niveau des régions est composé de 10 membres, dont 7 issus des sociétés civiles et 3 des partis politiques. Les dates des élections seront établies après la visite des experts des Nations Unies le 20 avril prochain. En effet, ces experts vont déterminer les besoins de Madagascar pour la préparation des élections et avec la CENI, ils établiront les dates appropriées pour les élections. Cette commission attendra ainsi le rapport des experts pour déterminer si Madagascar devra procéder à la refonte ou au renouvellement des listes électorales. D'après les Nations Unies, il n'y a pas lieu de se précipiter pour tenir des élections cette année. La population en général et les Tananariviens en particulier ne se gênent plus pour manifester leur mécontentement et leur déception à l'encontre des responsables de la transition actuelle à travers des sifflements lors des événements culturels et sportifs. Selon le sociologue Paul Rabach, selon ses dires, la population n'a plus que cette ressource pour se faire entendre par les hauts responsables de l'État. Les dirigeants politiques devraient faire attention car s'ils continuent à ignorer le peuple, cela peut se transformer en manifestation plus grave. Durant deux championnats continentaux de basketball, femmes et hommes qui s'étaient tenus à Madagascar, des membres de la chatte et prison sur les lieux des compétitions ont été hués par les spectateurs malgaches lors de la remise des trophées. La même situation s'est reproduite durant un concert donné par le groupe Maléo lors de la remise de médailles au défunt Raoul du groupe mais également lors de leur dernier concert le lundi de Pâques dernier. Ceci est révélateur de la déception du peuple, surtout des Tananariviens, selon les analyses de Paul Rabach, sociologue. Il a également mentionné que le peuple a beaucoup attendu de la chatte mais rien n'a changé jusqu'à maintenant. La chatte devrait donc faire attention selon ses dires puisque si cela continue, la situation peut empirer. Les sifflements constatés lors du concert de Maléo marquent et révèlent l'exaspiration de la population, surtout Tananarivienne, mais je crois que c'est la population générale, de l'exaspération de la population face à la pauvreté et à la précarité qui prévaut à Madagascar. Et il est très important de comprendre, il est très important que les autorités perçoivent ces messages non pas en tant que manœuvre de déstabilisation, mais en tant qu'avertissement face à la grogne qui monte et qui monte dans le pays. Pour y remédier, ce sociologue propose une plus large écoute de la part des tenants du pouvoir et l'instauration d'une grande discussion entre le peuple et l'État afin de rétablir la confiance entre les deux pôles de la vie politique nationale. Et rubrique environnement, la campagne de reboisement dans la région d'Analamanga a été étendue jusqu'à ce mois d'avril, si la campagne était prévue se terminer le 30 mars dernier. La prévision de la météo qui annonce encore de nouvelles averses est l'une des raisons de cette extension, d'après le directeur de la région d'Analamanga chargée de l'environnement. Cette année, la région d'Analamanga a produit plus de 1,4 million de plantes. Mirine Rimpouloul et Riffrandin Arzon La région d'Analamanga a mis en terre près de 800 000 plantes cette année, soit plus de la moitié de ce planté l'année dernière, d'après le directeur de la région d'Analamanga chargée de l'environnement, Fouloul Aranjamapian. Cette diminution s'explique par le fait que la campagne de reboisement n'est pas encore terminée pour la région d'Analamanga et que certains districts n'ont pas encore fait parvenir au service régional leur bilan d'après toujours Fouloul Aranjamapian. Par contre, la production des plants a augmenté de près de 35% par rapport à l'année dernière. Akaspian Boudjachim enregistre le plus grand nombre de plants mis en terre. Pour la région d'Analamanga, la campagne de reboisement se situe entre le mois de décembre et le mois de mars. Pour cette année 2011-2012, la campagne de reboisement a été étendue jusqu'à ce mois d'avril. La prévision de la météo, qui annonce encore deux nouvelles averses, est l'une des raisons de cette extension, d'après le directeur de la région d'Analamanga chargée de l'environnement. Mais à toute fin utile, la région a déjà pris des précautions dans le cas où il n'y aura plus de pluie. Ainsi, la région va utiliser des camions-citernes des pompiers pour arroser les plants. Pour cette année, la région d'Analamanga conseille la plantation des raftsars, car cet arbre générera des revenus pour les paysans, des pains pour les producteurs de charbon et des poloniens pour les produits de menuiserie. Et sur un autre sujet, l'augmentation de la production vivrière dans certaines régions de Madagascar est le fruit des résultats des recherches effectuées dans le domaine de production agricole. Selon le ministère de l'Agriculture, les recherches menées jusqu'ici ont permis la création et la diffusion de nouvelles variétés de semences ainsi pour améliorer les semences de la production agricole à Madagascar des financements dont l'appui des recherches agricoles sont déjà prévues, a précisé le ministère de l'Agriculture. Rien que pour le secteur Isigol, une hausse de 35% de la production était enregistrée suite à l'utilisation de nouvelles semences. Des semences améliorées issues de recherches effectuées par des centres de recherche, notamment le Fofifa, a expliqué le ministre de l'Agriculture. Selon toujours les explications, l'amélioration de la production agricole en général dépendra de l'application de nouvelles techniques et des résultats des recherches. En effet, la majorité des techniques utilisées à Madagascar ne sont plus adaptées à la situation étant donné que le changement climatique jouait un rôle majeur dans le changement de la qualité du sol et du climat en général. Le ministre de l'Agriculture a précisé que des financements dans l'appui des recherches agricoles sont déjà prévus. Outre l'appui financier, le ministère prévoit également un appui technique dans la recherche agricole. Ainsi, en vue de favoriser et d'encourager la continuité des recherches agricoles à Madagascar, un atelier sur l'intégration du genre dans la recherche agricole, initié par le programme de recherche en analyse politique et agricole, se tient à un arrive, une initiative permettant l'implication des femmes dans les recherches agricoles. Les femmes qui sont majoritaires à Madagascar et représentent beaucoup de potentialité, a précisé le directeur du FOFIFA au Centre de recherche agricole. Dans la page éducation, seulement 7,5% des enfants malgaches de 3 à 5 ans fréquentent des établissements prix scolaires, dont la majorité sont concentrés dans les zones urbaines et dans un cadre privé, c'est-à-dire payant selon les rapports émanant d'une organisation éducative. Cette situation dénote une très grande faille dans l'éducation en général des enfants malgaches. C'est ainsi qu'une organisation non étatique a privilégié l'éducation pré-scolaire dans la campagne mondiale pour l'éducation 2012. La plupart des pays défavorisés dans Madagascar focalisent de manière générale les ressources disponibles et leurs actions au développement de l'éducation à partir de l'école primaire. L'éducation pré-scolaire n'est pas assez développée, dont le niveau insuffisant est insatisfaisant de la part des élèves malgaches. Selon les chiffres reçus, seulement 7,5% des enfants malgaches de 3 à 5 ans fréquentent des établissements pré-scolaires, dont la majorité sont concentrés dans les zones urbaines et dans un cadre privé, c'est-à-dire payant selon les rapports émanant d'une organisation éducative. Or, les enfants de moins de 6 ans représentent pas moins de 20% de la population en général. En outre, les enseignants dans les pré-scolaires sont peu nombreux et peu compétents malgré une forte formation assurée par le ministère ou autre organisation. En termes de financement, selon une source auprès du ministère de l'éducation nationale, l'État n'a consacré que 0,05% de son budget total à la petite enfance, ce qui représente 0,22% du budget de l'éducation. Ces différentes situations sont symptomatiques d'une grande faille dans l'éducation en général puisque la base se situe dans l'éducation pré-scolaire. C'est ainsi que le mouvement national pour l'éducation pour tous a privilégié l'éducation pré-scolaire dans la campagne pour l'éducation cette année. Un appui technique et financé sera octroyé à l'État et au groupement des écoles pré-scolaires. Une mise en place d'une politique de financement afin d'assurer la protection du développement est attendue de cette campagne. C'est la fin de cette édition. Bonne suite de programme sur TV Plus Madagascar.